L'arthrite, l'arthrose, bien sûr, c'est associé à de la douleur, c'est associé à des limitations fonctionnelles, mais c'est aussi associé à des difficultés de sommeil. Et, bonne nouvelle, de prendre soin de votre sommeil, ça peut aussi vous aider à soulager vos douleurs et à récupérer vos capacités physiques, et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications pour être au fait des nouvelles vidéos que je vais publier. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le sommeil. Pourquoi parler du sommeil dans un contexte de soulagement de la douleur? C'est absolument fondamental. J'aimerais tellement vous convaincre. Vous voulez peut-être déjà de l'importance du sommeil pour soulager la douleur. J'ai souvent des patients qui ont de la douleur articulaire et qui, au travers des différentes rencontres professionnelles qu'ils ont faites pour arriver à régler ce problème-là, bien, rarement le sommeil a été évoqué. Mais c'est absolument fondamental. Lorsqu'on dort, notre corps récupère, notre système nerveux se repose et notre système immunitaire aussi reprend des forces. On ne savait pas ça il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, on le sait et je voulais absolument vous faire une vidéo sur l'importance de prendre soin de votre sommeil pour soulager votre douleur. Maintenant, les douleurs causées par l'arthrite, causées par l'arthrose, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est un sujet qui mérite aussi d'autres vidéos. Je vous le rappelle, posez-moi vos questions dans le fil de discussion. Je m'inspire de vos questions pour produire de nouvelles vidéos, pour répondre à vos besoins. C'est vraiment le but de ma chaîne YouTube. Et le sujet de l'arthrite et de l'arthrose est pratiquement inépuisable. Mais aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de l'importance du sommeil pour soulager vos douleurs. On se dit, bon, le sommeil, rien de nouveau. Non, c'est important de parler de ça concrètement dans ma pratique. Combien de patients j'ai vus qui avaient des problèmes d'arthrose, qui avaient des problèmes d'arthrite importants, avec des douleurs importantes, et chez qui le sommeil ou les problèmes de sommeil n'avaient jamais vraiment été adressés. C'est absolument fondamental. Je ne vous dis pas que c'est facile d'améliorer son sommeil lorsqu'on a de la douleur à plusieurs articulations, comme dans un contexte d'arthrite. Mais c'est fondamental d'en parler. C'est fondamental d'essayer des petits trucs, des petits gestes, pour arriver à améliorer votre sommeil. En présence de douleurs qui sont causées par l'arthrite ou l'arthrose, il y a deux composantes qu'il faut absolument considérer dans un contexte de soulagement et aussi dans un contexte de sommeil. La première composante, c'est le problème local. Par exemple, vous avez de l'arthrite et votre genou est enflé, ou votre hanche est problématique, ou vos doigts, peu importe. Parlons du genou. Donc, vous avez de l'arthrite, votre genou est enflé, il y a un problème local. L'arthrite, c'est une maladie qui est systémique. C'est une maladie qui déclenche des réactions inflammatoires. Or, il y a plusieurs types d'arthrites qui sont des maladies auto-immunes, donc qui impliquent le système immunitaire. Donc, il y a un problème local. On veut traiter, régler le problème local. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, vous allez peut-être faire des exercices, vous allez peut-être consulter un professionnel de la rééducation, un rhumatologue, votre médecin. Il y a plusieurs professionnels de la santé que vous pouvez consulter pour régler ce problème local-là. Mais n'oublions pas que le sommeil aussi vous aide à régler ce problème local-là. Par exemple, si vous avez des douleurs au genou, vos muscles autour du genou vont probablement se tendre. Vous allez probablement modifier votre démarche. Donc, de marcher en modifiant les patrons de mouvements, en modifiant les contractions musculaires, c'est certain qu'après une journée, après une semaine, après un certain temps, vos muscles sont épuisés, vos muscles sont tendus, et ces muscles-là ne sont pas habitués de travailler de cette façon-là. Vos muscles ont besoin de repos. Un muscle, ce n'est pas magique. Ça peut générer une quantité inouïe de force, de force musculaire. Mais pour pouvoir le faire, vos muscles ont besoin de repos. Donc, de mieux dormir, de prendre soin de votre sommeil, ça vous aide à régler le problème local. Je vous ai donné l'exemple des muscles, mais on pourrait donner beaucoup d'autres exemples qui illustrent l'importance du sommeil pour régler le problème local. Et dans mon exemple, je vous parlais des douleurs au genou, mais je pourrais vous parler de toutes les articulations. C'est la même logique. La deuxième composante, c'est la composante qui relève du cerveau. La douleur, ce n'est pas détectée par le foie, le cœur ou les poumons. C'est d'abord détectée par le système nerveux. Et le chef d'orchestre du système nerveux, c'est le cerveau. Et si vous avez de la douleur qui est causée par l'arthrose, si vous avez de l'arthrite qui vous cause de la douleur, des problèmes, des incapacités fonctionnelles, tout ça, toute cette douleur-là, toutes ces sensations-là, eh bien, c'est le cerveau qui les reçoit. Et à force d'être bombardé comme ça, de stimulation douloureuse, à travers le temps, à travers peut-être même plusieurs années, il peut, dans certains cas, s'installer un phénomène de sensibilisation centrale. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'arthrose et l'arthrite et la sensibilisation centrale, mais pour vous le résumer, la sensibilisation centrale, c'est le cerveau qui se met à surréagir, qui se met à être hyperactif en réponse à des signaux douloureux. Et cette hyperactivité-là va amplifier la douleur, peut amplifier la durée de la douleur. Il y a un paquet de phénomènes qui sont associés à la sensibilisation centrale et le sommeil, de prendre soin de votre sommeil, vous aide à tempérer cette sensibilisation centrale. Et à mon sens, c'est aussi important de prendre soin de votre sommeil pour vous aider à régler cette composante-là qui relève du cerveau et aussi la composante locale, comme je vous l'expliquais. En présence de douleurs dans un contexte d'arthrite ou d'arthrose, il y a un autre phénomène qui s'installe aussi, c'est la kinésiophobie. On peut avoir peur de faire certains mouvements de façon consciente ou inconsciente, donc on va modifier notre façon de bouger, on va éviter de faire telle ou telle activité parce qu'on a peur que la douleur se manifeste. Cette kinésiophobie-là est une forme d'anxiété et donc le sommeil peut vous aider aussi à calmer, à apaiser cette anxiété-là. Bien sûr, l'association avec le sommeil et la douleur, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. C'est une association qui doit aussi tenir compte de la santé mentale. C'est parfois un tabou d'en parler. Moi, j'aime bien en parler sans préjugés et de le dire franchement, lorsqu'on a de la douleur qui se prolonge et lorsqu'on dort mal, on est plus à risque de signes dépressifs. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Donc, de prendre soin de votre sommeil et de la douleur, c'est aussi directement à votre santé mentale. Et ce qu'on veut dans la vie, c'est d'être heureux, d'avoir le moins de douleur possible, de pouvoir faire nos activités et de prendre soin de notre santé physique et mentale. Et le sommeil va vous aider à faire ça. Je vous donne quelques conseils pour mieux dormir en présence de douleur. Je le disais, c'est pas nécessairement simple de mieux dormir en présence d'une douleur articulaire, peu importe à quelle région du corps d'ailleurs, mais je vous donne des conseils relativement simples à mettre en pratique. Vous les essayerez et je souhaite vraiment que ça vous aide à mieux dormir. Le premier conseil, et je le place en premier parce qu'on a entendu différentes choses à ce sujet-là, c'est en lien avec l'activité physique. Lorsque je vous parle d'activité physique, c'est très large. Ça peut être de marcher à l'extérieur, ça peut être de faire des exercices à la maison, ça peut être d'aller nager, de faire du vélo, la liste est longue, donc une activité physique au sens large. Donc de faire de l'activité physique, ça vous aide à mieux dormir. L'activité physique aide, et ça on l'a appris relativement récemment, vous aide à mieux réguler ou régulariser les changements de température corporelle. Durant la journée, on n'a pas exactement toujours la même température. Nos organes, notre digestion, notre concentration, notre appétit, etc., est influencé par la température de notre corps et est influencé aussi par la lumière ambiante. Et si vous faites de l'activité physique à l'extérieur, l'exposition à la lumière va vous aider aussi à mieux dormir. Donc vous faites une pierre deux coups. Et ce qu'on entend souvent, c'est de ne pas faire d'activité physique en soirée parce que ça perturbe le sommeil. Il y a une étude vraiment très récente qui a été publiée sur le sujet, une méta-analyse. Donc c'est une grande, grande analyse qui tient compte de plusieurs études scientifiques. Donc c'est des résultats très sérieux sur lesquels on peut se fier. Et ce que ces résultats-là nous disent, c'est que c'est faux de dire que de faire une activité physique le soir nous empêche de dormir, à l'exception d'une activité physique d'intensité soutenue. Un exemple, la course à pied. Un autre exemple, faire de la natation, mais vraiment d'une façon très intense. Une heure avant d'aller dormir. Donc si vous ne faites pas d'activité soutenue une heure avant d'aller dormir, il n'y a aucun risque que l'activité physique vous nuise. Nuise à votre sommeil, c'est plutôt l'inverse. En fait, faites de l'activité physique et abstenez-vous de faire une activité physique d'intensité soutenue une heure avant d'aller au lit. Donc si vous voulez aller marcher 5-10 minutes tout juste avant d'aller vous coucher, il y a de fortes chances que ça ne perturbe pas votre sommeil. Bien sûr, il y a des différences individuelles. Vous, vous connaissez et vous allez peut-être apprendre aussi à connaître votre réaction à l'activité physique, mais dans la plupart des cas, ça va vous aider à mieux dormir. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et je vous invite vraiment à faire de l'activité physique régulièrement. Il y a un autre truc que je peux vous donner aussi pour mieux dormir en présence de douleur. C'est d'utiliser des coussins pour modifier la forme de votre matelas, pour mieux harmoniser la forme de votre corps avec la forme de votre matelas. Parfois, en présence de douleur, et ces douleurs-là ne sont pas toujours présentes de façon identique chaque jour. Il y a des périodes, parfois, où on a plus de douleurs et d'autres périodes où on en a moins et où on n'en a pas. Modifiez l'endroit où vous vous couchez en ajoutant des coussins. Vous pouvez, par exemple, prendre un coussin que vous allez placer entre vos genoux. Donc, les genoux, les jambes, plutôt, vont être parallèles. C'est logique. Debout, on ne se tient pas les deux genoux collés, en principe. Et donc, quand on est couché, c'est préférable de ne pas avoir les genoux collés. Donc, de placer un coussin, peu importe lequel, il y a des coussins qui se vendent, qui sont expressément faits pour ça. Mais de placer un coussin entre vos genoux, particulièrement si vous dormez sur le côté, ça va vous aider, un, pour vos genoux, pour vos hanches, mais aussi pour le bas du dos, pour l'ensemble des articulations des membres inférieurs. Donc, c'est un truc que je peux vous donner. Vous pouvez utiliser des coussins pour modifier d'autres régions de votre corps qui seraient douloureuses. Par exemple, les épaules, en plaçant plusieurs coussins pour faire une espèce de cavité, pour faire une espèce de trou, de creux, dans lequel vous allez déposer votre épaule. Évidemment, ça vous prend beaucoup de coussins, mais bon, soyez créatifs, vous devez être confortables. Mais ce qu'on essaie de créer, c'est une espèce de dépression, une espèce de creux, pour qu'il y ait moins de pression sur vos épaules. En présence de douleurs aux épaules, qu'elles soient causées par de l'arthrose ou de l'arthrite, ou un autre problème aux épaules d'ailleurs, ça devient difficile de dormir, parce que si on dort sur ce côté-là, ça nous fait mal. Parfois même, dormir de l'autre côté, ça nous fait mal aussi pour d'autres raisons. Donc, peut-être de vous fabriquer avec des coussins, de modifier avec des coussins la forme de votre matelas et d'avoir un creux, d'avoir une cavité dans laquelle vous allez déposer votre épaule et dormir dans cette position-là peut vous aider. Vous n'allez certainement pas dormir comme ça pour le restant de vos jours, mais dans un contexte de douleur qui vous empêche de dormir, essayez ce truc-là, ça pourrait peut-être vous aider. En tout cas, ça aide plusieurs de mes patients. Avant d'aller au lit, vous pouvez placer une chaleur humide sur l'articulation, sur la région du corps qui est douloureuse. Vous prenez une chaleur, vous l'enveloppez d'une serviette humide, vous la placez de 15 à 20 minutes. Vous prenez soin de ne pas vous endormir avec la chaleur, surtout avant d'aller au lit, vous pourriez vous brûler. Mettez une minuterie qui va vraiment sonner, qui va vous empêcher de dormir sur cette source de chaleur-là. Mais de mettre de la chaleur, ça détend les muscles, que ça relâche les tissus humaux et ça peut vous aider à avoir un peu plus de mobilité et à avoir un peu plus de confort pour vous endormir. Pensez au trio noirceur-fraîcheur sans peur. C'est facile à retenir, noirceur. Donc, plus l'endroit où vous dormez va être dans l'obscurité, mieux vous allez dormir. Les cycles du sommeil, les cycles veille-sommeil sont beaucoup régulés par la lumière. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, plus votre chambre, plus l'endroit où vous dormez va être dans l'obscurité, bien, possiblement, ça va vous aider à mieux dormir. Donc, on a la noirceur, on a aussi la fraîcheur. Là aussi, la température ambiante. Si la température dans la pièce est en deçà de 19 degrés Celsius, pour certaines personnes, plusieurs degrés en bas de 19 degrés Celsius, et allez-y aussi sans peur. Ça peut sembler bizarre parler de la peur pour aller au lit, mais si vous avez une douleur qui dure depuis longtemps, qui a généré des problèmes d'insomnie, ou à l'inverse, vous avez de l'insomnie et il y a une douleur qui s'est ajoutée à cette situation-là. Parfois, avant même d'aller au lit, on a peur d'aller au lit, parce qu'on craint de ne pas dormir, de ne pas bien dormir, et se réveiller le lendemain en n'étant pas très en forme. Donc, cette peur-là, cette anxiété-là, il faut l'adresser. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez adopter, et consultez aussi un psychologue, un psychothérapeute, pour vous aider à gérer cette peur-là, et peut-être même à vous en débarrasser. Adoptez une routine de sommeil, c'est-à-dire qu'avant d'aller au lit, faites poser les mêmes gestes, ayez les mêmes actions, d'une durée relativement semblable. Il y a des gens qui, pour s'endormir, lisent quelques pages d'un livre. Il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, aller prendre une petite marche, par exemple. Il y a plusieurs routines qu'on peut adopter. Trouvez la vôtre. La seule chose qu'on essaie d'éviter dans cette routine-là, c'est les écrans. Donc, coupez les écrans au moins 30 minutes avant d'aller au lit, et moi, je vous recommanderais encore plus que 30 minutes. Essayez de vous apaiser, plutôt que d'avoir une lumière qui éclaire votre visage et vos yeux, et cette lumière-là, particulièrement la lumière des appareils portables, a un effet stimulant. Donc, on évite les écrans avant d'aller au lit. Il y a plusieurs approches en psychologie ou en psychothérapie. Les termes peuvent varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, si vous habitez au Québec ou en France, les termes ne sont pas identiques, mais quand même, d'aller consulter un psychologue. Au Québec, il y a l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a d'autres regroupements aussi ailleurs dans la francophonie. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une thérapie qui est efficace pour régler les problèmes de sommeil. Il y a vraiment plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé. Aussi, son efficacité a été démontrée dans un contexte de douleur. Et parfois, le fait d'avoir cette thérapie-là, de mieux dormir, soulage aussi la douleur. Donc, c'est une pierre deux coups. Comme dernier conseil, et je le garde volontairement en dernier, c'est l'utilisation de médicaments. Il y a une classe de médicaments qui s'appelle les benzodiazépines. C'est, en tout cas, au Québec, un médicament qui est très souvent prescrit. Attention, ces médicaments-là ne devraient pas être pris durant de longues périodes. Il y a un risque très élevé d'accoutumance. Par exemple, on peut développer une accoutumance à l'intérieur de quatre semaines. Donc, c'est vraiment très court. Et lorsqu'on est pris avec cette accoutumance, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter ce médicament-là. Mais c'est faisable. Par ailleurs, consultez votre médecin, consultez votre pharmacien. Si c'est votre cas et vous souhaitez arrêter ces médicaments-là, on ne les arrête jamais tout d'un coup par soi-même. On consulte son médecin, on consulte son pharmacien. Mais les médicaments pour dormir peuvent être aidants. Mais vraiment, allez-y avec parcimonie. Essayez les autres stratégies pour mieux dormir avant d'utiliser des médicaments. Mais ça demeure quand même une piste intéressante pour régler un problème de sommeil. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que ça va vous aider à mieux dormir, à soulager vos douleurs. Ne sous-estimez jamais l'importance et la force et la puissance du sommeil pour diminuer des douleurs. Si jamais ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada